Hello les creepers, bienvenue sur ce nouveau numéro de creepy news. On a droit à un programme plutôt à l'échange aujourd'hui et comme je l'ai précisé à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment adoré traiter les thèmes dont nous allons parler. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Mystère, si je vous parle d'une news qui traite en même temps du dark web, du cas d'une nonne possédée par le diable et d'une lettre codée du 17e siècle, vous devez sûrement vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme salade le père creepy ? Eh bien je vous avouerai qu'en tombant sur cet article de The Times du 6 septembre dernier et qui a d'ailleurs été repris un peu partout, j'ai dû avoir à peu près la même réaction que vous. Si on se fie à la légende, tout commence le 11 août 1676 où Sœur Maria Crucifissa de la Concession, une nonne bénédictine du couvent de la ville de Palma di Montechiaro en Sicile, se réveille et découvre une lettre manuscrite sur laquelle se trouvent des signes étranges, laissant à penser qu'il s'agirait d'un message codé. Toujours d'après la légende, cette sœur ne se serait pas rappelée avoir produit un tel écrit. Elle était alors convaincue d'être possédée par le diable. Cette lettre ne serait ni plus ni moins que l'œuvre du malin. Il est à noter que la sœur aurait écrit plusieurs lettres, cependant seule la lettre dont nous allons parler a pu être conservée. Bien qu'il soit très difficile de faire la part entre la légende et les faits. En effet, les sources me semblant les plus pertinentes étant en italien, la lettre, elle, existe bien. Une copie serait conservée au monastère de Palma di Montechiaro et l'original exposé dans une des tours de la cathédrale d'Agrigente. Après qu'un certain nombre d'experts et de linguistes se soient cassés les dents sur le déchiffrage du présumé code que constitue la lettre, et ce depuis plus de 340 ans, il s'avérerait qu'une équipe d'informaticiens italiens du Ludum Science Center situé en Sicile ait pu récemment déchiffrer les premières lignes. Savant mélange de latin, de grec ancien, d'arabe et d'alphabet runique, l'équipe d'informaticiens se serait servi d'un logiciel trouvé sur le dark web, utilisé par les services de renseignement pour déchiffrer les messages codés. C'est d'abord Daniel Abaté, le directeur du Ludum Science Center, qui a annoncé la nouvelle sur la radio italienne 105. Comme il le dit lui-même, on trouve de tout sur le dark web, prostitution et drogue entre autres. Cependant, au milieu de ces trafics, on peut trouver des logiciels normalement inaccessibles aux communs des mortels. Voici quelques lignes traduites de la lettre du diable et partagées par le Ludum Science Center. Si on suit à la légende, des mots écrits donc par le diable lui-même. Dieu pense qu'il peut libérer les mortels. Le système ne marche pour personne. Peut-être que maintenant, le stick c'est certain. Le texte ferait aussi référence à Dieu, Jésus et au Saint-Esprit, désignés comme des poids morts. Des mots cherchant donc à convaincre la nonne d'abandonner sa foi. Cependant, Daniel Abaté explique que ce déchiffrage ne prouve en aucun cas que la sœur était possédée, étant plutôt à démontrer qu'elle était une excellente linguiste, peut-être victime de schizophrénie. D'après lui, la sœur a dû créer son propre alphabet en mélangeant l'alphabet de plusieurs langues. Celui-ci est structuré et cohérent, ce qui laisserait à penser que sa création et son écriture minutieuse devraient partir d'une réelle initiative. Une initiative consciente ou inconsciente, nous ne le saurons sans doute jamais. Bref, voilà une histoire bien singulière qui me laisse malgré tout perplexe. En effet, il est de mon point de vue surprenant qu'il ait fallu attendre qu'une équipe d'informaticiens se rende sur le dark web pour y trouver un logiciel obscur et utiliser un algorithme pour commencer à déchiffrer cette fameuse lettre du diable. En effet, les universités accueillant les plus grands chercheurs en linguistique du monde ont déjà sans doute une myriade d'outils et de logiciels qui auraient pu faire le même travail. De plus, je n'ai pour le moment pas trouvé d'experts en linguistique ayant validé ou disqualifié cette méthode de traduction, ni confirmé d'ailleurs l'authenticité de ce document. Cette news en demeure pas moins surprenante et intéressante, et j'espère que nous aurons d'autres nouvelles dans les mois à venir. Ufologie. J'imagine que chacun de vous connaît plus ou moins la fameuse histoire du crash de Roswell. L'événement supposé aura indubitablement participé à la fondation du fameux mythe moderne, des petits grés de leur vaisseau. Pour ceux qui n'ont qu'une vague idée de l'histoire, je vous fais un bref résumé. Le mercredi 2 juillet 1947, un certain William Brasel, fermier et propriétaire d'un ranch du côté de Roswell, entend une forte explosion. Ce n'est que le lendemain en se rendant dans son champ qu'il découvre divers débris métalliques répartis sur une grande superficie. Il en récupère et les montre à ses voisins, qui lui conseillent de contacter George Wilcox, le shérif du comté. Les militaires de la base de Roswell prévenus se rendent alors sur le lieu du crash. Une fois le périmètre bouclé par l'armée, les débris sont transportés par avion, aux bases militaires de Forsworth et de Wrightfield. Le 8 juillet, à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, l'armée publie, par l'intermédiaire de son porte-parole, un communiqué officiel annonçant qu'ils étaient en possession des débris d'une soucoupe volante. Le lendemain, le brigadier général ramé de la base de Forsworth publie un rectificatif et annonce que le disque volant était en fait un ballon-sonde. Seulement, il était trop tard et la boîte de Pandore avaient été ouvertes. Encore aujourd'hui, cette affaire divise entre complots visant à cacher la vérité au monde et affaire mise en épingle pour pas grand-chose. Si j'en viens vous parler de l'affaire Roswell, c'est que j'ai découvert qu'une nouvelle vidéo tournait à ce sujet. Une vidéo qui montrerait le transport d'un extraterrestre directement dans un des hangars de la zone 51. Et oui, rien que ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un peu mal aux yeux. Je pense que l'on peut rapidement passer sur la qualité du média, les blancs sont brûlés, et un voile sur le côté que je n'explique pas vient encore un peu plus dégrader la vidéo. Comme si on voulait dissimuler quelque chose. Pour rappel, en 1947, on atteignait déjà ce standard de qualité, en termes de vidéo. Cela n'a donc aucun sens d'avoir une vidéo d'aussi mauvaise qualité. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas réussi à remonter la source de la vidéo. Partagée a priori la première fois sur la chaîne UFO Today, aucun élément probant de contextualisation n'est disponible. On ne sait pas d'où vient cette vidéo, par qui elle a été partagée, et surtout ce qu'elle est censée représenter. Alors en effet, avec un peu d'attention, on peut vaguement saisir à différents moments la silhouette de ce qui pourrait être un petit gris. Mais de mon point de vue, les choses s'arrêtent là. On se souvient aussi de la fameuse autopsie où Ray Santilli, entre 1993 et 1995, avait vendu à de nombreux médias étrangers des images inédites, tournées en 1947 de la supposée autopsie d'un des extraterrestres de l'affaire Oswell. C'est en 2005 que Ray Santilli amoura la supercherie, et reconnaîtra que l'extraterrestre avait été créé de toute pièce, par un spécialiste en effet spéciaux. Bref, l'affaire Oswell et toutes ses ramifications n'en demeurent pas moins passionnantes, que l'on soit partisan du crash d'une soucoupe volante ou d'un ballon-sonde. Et cette fameuse vidéo, plus que suspecte, je vous l'accorde, montre encore une fois que cette affaire fait toujours autant fantasmer. Insolite. C'est en 2007, aux Etats-Unis, en s'appuyant sur trois cobayes volontaires, que le tatoueur Luna Cobra, alias Howard Weerolins, a pu perfectionner son art, à savoir le tatouage de l'œil. Depuis quelques années, comme vous avez dû le constater, cette mode a pris une vraie ampleur. Le phénomène a gagné encore un peu plus en popularité quand les images du procès de Jason Barnum, surnommé Eyeball, ont été partagées. Ce n'est pas sa tentative de meurtre, ses cambriolages ou sa condamnation à 22 ans de prison, qui ont marqué les esprits. Mais c'est son tatouage à l'œil qui a retenu l'attention. Je pense que l'on n'a pas besoin d'être ophtalmo pour comprendre que se tatouer l'œil est sans doute une très mauvaise idée. Contant cela n'a pas retenu une certaine Kat Galinger, une jeune mannequin canadienne de 24 ans, de passer à l'acte le mois dernier et de se faire tatouer la sclère, c'est-à-dire la membrane protégeant la partie blanche de l'œil. Seulement, peu de temps après la séance, l'encre rose injectée dans son œil a commencé à couler sur son visage. Elle a dû se rendre plusieurs fois à l'hôpital où on lui a administré plusieurs types de gouttes ophtalmiques. Cependant, ce n'a pas coupé l'inflammation, très douloureuse de l'œil. C'est par l'intermédiaire de son compte Facebook qu'elle a souhaité alerter les internautes sur son calvaire. Kat Galinger est loin d'être sortie d'affaire puisque l'état de son œil ne s'améliore pas. En effet, sa vision est fortement altérée et les médecins ne sont pas convaincus qu'un retour à la normale soit possible. De plus, l'idée de devoir lui retirer son globe oculaire n'est pas exclue. Les médecins pensent que sa condition est sans doute due au matériel utilisé pour le tatouage, qui n'était pas stérile. De mon point de vue, plus que la question du matériel, c'est sans doute le tatouage en lui-même qui est responsable. En effet, toucher à une des parties les plus fragiles de notre corps ne peut pas être sans conséquence. Maintenant, il reste à savoir comment les choses vont évoluer pour Kat Galinger. J'espère sincèrement pour elle que les choses vont s'arranger et qu'il n'y aura finalement plus de peur que de mal. Bien qu'un peu différente, cette affaire m'a également fait penser à l'expérience opérée par, ouvrez les guillemets, des bio-hackers du groupe Science for the Macy's, courant 2015. Gabriel Licina s'était alors fait injecter dans les yeux une solution liquide à base de chlorine E6. Ses yeux étaient alors devenus noirs, ce qui lui aurait permis d'augmenter son acuité visuelle, notamment la nuit. Bien sûr, la faiblesse du protocole et la faible pertinence des résultats ont été rapidement mises en évidence par de nombreux scientifiques. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse quelques liens en description. Paranormal Rendons-nous dans le Colorado et plus particulièrement dans le mythique Stanley Hotel, soi-disant un des lieux les plus hantés d'Amérique. Stephen King aurait passé une nuit dans cet hôtel paumé et aurait fait un cauchemar épouvantable. Un cauchemar qui au réveil lui donnera l'idée d'écrire son fameux best-seller, Shining. La chambre 217 est d'ailleurs particulièrement prisée, puisque c'est dans celle-ci que Stephen King a résidé. Une histoire de plus, à rajouter aux légendes du lieu. C'est dans les années 90 que John Cullen hérite de cet hôtel. En très mauvais état et n'ayant pas un sou pour engager des travaux, c'est Stephen King lui-même qui rénovera la bâtisse. Ayant détesté l'adaptation de Shining de Kubrick, Stephen King décide de faire de cet hôtel le lieu de tournage de son propre remake télé de Shining. Depuis, le lieu est devenu une véritable attraction où de nombreux touristes louent des chambres pour connaître le grand frisson. De nombreuses équipes d'enquêteurs en paranormal sont également passées sur les lieux, et l'hôtel propose régulièrement ce que l'on appelle des Night Spirit Tour, où en groupe, les inscrits sont accompagnés durant 1h30 dans les lieux à la recherche d'activités paranormales. La prise de photos est d'ailleurs fortement encouragée. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que courant septembre, un certain John Mosling a découvert le lendemain de l'événement qu'il avait pris une photo plutôt étrange. John Mosling et les membres de sa famille présents lors de cet événement affirment que ce soir-là, aucune petite fille ne participait à ce Night Spirit Tour. La photo a visiblement été partagée en premier sur le site de l'Huffington Post. Si on prend un petit temps pour analyser la photo, on se rend compte que la vitesse d'obturation de l'appareil photo de John devait être plutôt lente, ce qui créait un flou de bouger assez important sur l'ensemble de la photo. D'ailleurs, on ne sait pas quel appareil il a utilisé. Était-ce un réflexe, un smartphone ? Bien que l'on puisse voir des formes plutôt étranges sur le côté de la photo, c'est bien la forme au milieu de celle-ci qui interpelle. D'après le Fintang Post, les Mosling ne crient pas aux fantômes, mais restent néanmoins ouverts d'esprit. Le site parle également de Ben Hansen, un ancien agent du FBI qui a été invité dans une émission de télévision, Fact or Fact, Paranormal Files, et qui aurait déclaré qu'une analyse minutieuse de la photo n'aurait révélé aucun signe évident de canular. Soit dit en passant, ce n'est pas parce qu'on est un ex-agent du FBI que ce qu'on dit est à considérer comme un argument d'autorité. Mais ne lui jetons pas la pierre, puisqu'il ne met pas la possibilité d'un trucage élaboré. Bref, voilà une photo bien étrange, et assez rare pour le noter, d'une qualité plutôt correcte. Alors selon vous, est-ce que le Stanley Hotel mérite sa réputation ? Creepy. Partons en Angleterre, où un événement un peu particulier est en train de se dérouler. Peut-être connaissez-vous le fameux Jeremy Bentham, né le 15 février 1748 à Londres. Philosophe et penseur social de premier plan du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Jeremy Bentham était connu principalement pour ses positions radicales en matière de réformes sociales et économiques. Plutôt en avance sur son temps quant au droit des femmes, l'abolition de l'esclavage ou celle de la peine de mort, Jeremy Bentham a également marqué son temps en devenant le père de l'utilitarisme. Une doctrine qui promeut le bonheur de la communauté et le bonheur de la population dans son entier, en partant du principe qu'une action n'est utile que si elle procure du plaisir, du bonheur, du bien-être à son auteur. Pour ma part, j'ai croisé Jeremy Bentham quand je me suis intéressé à la panoptique, dont il est le père. Un principe architectural ou posté au centre du dispositif, un surveillant caché dans une tour est en capacité de surveiller toutes les cellules individuelles se trouvant autour de lui. La subtilité étant que les personnes présentes dans les cellules ne peuvent pas voir le surveillant, et donc s'ils sont surveillés, donnant finalement l'impression au captif d'être sous les yeux de leur surveillant de manière constante. Bien que considéré comme un grand penseur, Jeremy Bentham était vu comme un excentrique et un reclus, difficile à saisir. D'ailleurs, certains médecins supposent qu'il était peut-être atteint du syndrome d'Asperger. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait donné son corps à la science et demandé à ce que son corps soit préservé et exposé à la bibliothèque universitaire de l'University College de Londres, une pratique qu'il a nommée lui-même auto-icone. Un souhait qui sera adoré à sa mort le 6 juin 1832, c'est le docteur Thomas Oswood-Smith, un proche de Bentham qui s'occupera de la momification. Seulement, son travail a été particulièrement catastrophique. En voulant déshydrater la tête de Bentham, en la plaçant dans une pompe suspendue au-dessus d'acide sulfurique, il transformera littéralement la tête en un objet plus que macabre. Voyant le résultat, il a finalement contacté un artiste français, Jacques Talrich, pour produire un modèle anatomique de la tête de Bentham. D'abord exposé entre ses jambes, la tête de Bentham a été par la suite retirée et conservée dans un coffre-fort, suite à des vols et autres demandes de rançon de la part d'étudiants autour des années 1975. C'est donc un petit événement lorsque l'on a appris que la fameuse tête de Bentham allait être de nouveau exposée, du 2 octobre au 1er mars, à l'Octogone Gallery de l'Université College de Londres. L'exposition est intitulée « Que signifie être humain ? » et l'entrée est gratuite. Si vous passez du côté de Londres et que l'histoire de Jeremy Bentham vous a intéressé, ce sera sans doute un passage obligé. Passons enfin au point culture. Le 21 août 2014, Kojima avait tapé très fort avec sa démo de Silent Hill, intitulée Silent Hill Petey. Véritable bonbon pour les fans du genre, la démo avait redonné un regain d'intérêt pour la licence. En effet, cela faisait déjà plusieurs années que Silent Hill ne faisait plus rêver, notamment après un épisode 4 qui a divisé, un épisode 5 plutôt moyen et un done pour, l'épisode 6 bourré de défauts techniques. En plus de la démo à l'époque, nous avions eu également un trailer particulièrement alléchant et bourré de bonnes idées, plus creepy les unes que les autres. Alors quand on a appris que Kojima allait produire son jeu en partenariat avec Guillermo del Toro et prendre au casting pour le héros Norman Reedus, l'attente est rapidement devenue insoutenable. Malheureusement, cette attente fut courte car le projet a finalement été tué dans l'œuf, lorsque Konami a décidé de se séparer de Kojima. Je ne vous cache pas l'énorme déception que j'ai eue après des débuts aussi prometteurs. Dans un premier temps, l'équipe de développeurs de Lilith s'était lancée sur un jeu horrifique nommé Alison Road, s'inspirant librement de la démo de Silent Hill Pity. Un coup annulé, un coup repris, on n'a finalement plus trop nouvelles de ce jeu. C'est finalement en février 2006 qu'un projet Kickstarter a pris le créneau, laissé suite à l'abandon de Silent Hill Pity. Visage est un survival horror, lui aussi inspiré de la démo de Silent Hill Pity. Enfin, au moins en ce qui concerne la maison et la vue à la première personne. Si je vous en parle, c'est qu'une vidéo de gameplay inédite de 22 minutes a été partagée récemment par IGN, ce qui nous permet déjà de nous faire une petite idée de ce jeu plutôt prometteur. Pour l'instant, je vais rester prudent. En effet, le malaise inhérent à la série Silent Hill ne transpire pas de mon point de vue dans cette vidéo, malgré de bonnes idées. Ensuite, j'espère que nous n'aurons pas droit à un simple simulateur de porte qui claque et d'ouverture de tiroirs, ce qui est à mon avis de plus en plus le cas dans ce type de jeu. Et je vous avouerai que ça commence à me lasser. Bref, restons optimistes et attendons de voir ce que tout cela va donner. Pour l'instant, pas de date de sortie, mais ça ne devrait plus tarder. Affaire à suivre. Comme vous le savez maintenant, l'univers de Silent Hill est sans doute une des choses que je préfère dans le domaine du creepy. Source d'inspiration pour de nombreux artistes, Silent Hill n'a cessé d'élargir son univers. D'abord objet vidéoludique, la licence est passée par les graphiques noveles, ou le cinéma, et ce de manière plutôt remarquée. Il y a peu, j'ai découvert que Manabooks avait sorti une BD Silent Hill au prix de 14 euros, le 5 octobre dernier, nommée Silent Hill Tom 1 Redemption. En fait, il s'agit d'une édition compilant les 4 comics sortis aux Etats-Unis en 2008, intitulée Silent Hill Sinner's Reward. Ce n'est pas l'inédit, certes, mais à l'époque, j'avais bien accroché au style visuel du comics. Bien qu'au premier abord, il peut paraître un peu en décalage de ce qu'on pourrait imaginer d'une licence japonaise comme Silent Hill. Il est à noter que c'est un français qui est derrière les dessins, Steph Stumb, du côté du scénario où on retrouve un habitué du genre, Tom Waltz. Il est à noter qu'il a également participé à l'écriture du scénario de Silent Hill d'Anne Pour, un jeu loin d'être inoubliable, mais pas dénué d'intérêt. Voici le synopsis de la BD. Lorsque Jack Stanton, un tueur à gage surnommé Le Chiot, s'enfuit avec Jill, la femme de son patron, il s'attend évidemment à devenir une cible. Il ne doute pas que les hommes de main de Finn Conway vont se lancer à sa poursuite. Et il sait bien que Jill et lui ne seront pas en sécurité très longtemps. Mais rien n'aurait pu les préparer à Silent Hill. Comme précisé juste avant, c'est une BD que j'ai déjà eu l'occasion de lire il y a quelques années. Le scénario est plutôt simple et ce n'est sans doute pas le meilleur comics autour de Silent Hill. Cependant, cela reste un joli objet que je verrais bien installer dans ma crypte. Maintenant, reste à savoir si en décembre, le Père Noël aura trouvé que j'ai été suffisamment sage cette année. Affaire à suivre. Et voilà les Creepers, nous arrivons déjà à la fin de ce Creepy News. Comme d'habitude, partager la vidéo et mettre un pouce bleu est une manière de soutenir la chaîne et de m'encourager à poursuivre. Merci à vous. Enfin, je pense que l'on risque de se revoir bientôt. Sans doute au tour d'Halloween. Mais chute, c'est une surprise. Allez les Creepers, je vous dis à bientôt et surtout, faites de beaux cauchemars. Sous-titrage Société Radio-Canada